Ceux transportés par les insectes et majoritairement par les abeilles sont des grains de pollen beaucoup plus lourds, beaucoup plus collants. Ils sont aussi une mine de micro et de macronutriments bénéfiques. Pour être attractif, la plante a conçu les grains de pollen riches en protéines végétales. En moyenne, 20% de protéines sont contenues dans les grains de pollen. C'est aussi riche que la viande rouge. Les abeilles viennent en effet collecter le pollen sur les étamines des fleurs pour nourrir le couvain mâle et femelle. Il s'agit vraiment de la ressource protéinée de la ruche. Autre grand atout de ces protéines végétales, elles présentent un aminogramme très équilibré. Tous les acides aminés essentiels, ceux que le corps ne peut synthétiser et qui doivent être apportés par l'alimentation, sont présents dans les grains de pollen, ce qui va vraiment optimiser leur absorption. Or les protéines, vous le savez, sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Elles sont impliquées dans la plupart de nos processus physiologiques. Et c'est ainsi un atout majeur de limiter l'apport en protéines animales en les substituant par des protéines végétales. Cela permet de moins encrasser l'organisme et de limiter l'absorption de matières grasses saturées et de cholestérol. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !